Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau télé de News Assurance Pro au cœur des journées du courtage. Je reçois Laurent Ouazana avec la casquette Planète Courtier. La représentation du courtage est en pleine ébullition avec un projet d'autorégulation. Peut-être avant de venir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, revenir sur la genèse de ce projet. La genèse du projet est à Bercy, puisque c'est la direction générale du Trésor qui nous a invités. Je parle des syndicats représentatifs de la branche du courtage, à savoir la CSCA d'une part et Planète Courtier d'autre part. Elle nous a invités à réfléchir à l'idée de compléter ce qui existait. Ce qui existe, c'est toutes les missions de l'Aurea sur l'enregistrement, l'immatriculation, le renouvellement, des missions qui sont très bien faites. Et puis de l'autre côté, les missions de la CPR qui sont plutôt sur des missions de contrôle. Alors c'est important de dire contrôle et pas audit ou analyse, puisque la CPR est là pour contrôler. Et donc entre les deux, il y avait sans doute la place pour effectuer des missions qui, selon le Trésor, sont plutôt des missions qui peuvent être faites par des professionnels, avec une granularité, avec une proximité, une connaissance du maillage, du comptage de proximité. Et là, on parle effectivement de plusieurs dizaines de milieux d'opérateurs. Donc la réflexion s'est portée... L'idée, le véhicule juridique, c'est plutôt l'idée d'une délégation de missions de services publics qui serait octroyée par les pouvoirs publics, par la Direction générale du Trésor, donc à une organisation professionnelle, à une association professionnelle, qui aurait reçu préalablement l'agrément par la CPR, la CPR donnant un agrément sur la base du cahier des charges, et étant également chargée du contrôle, c'est-à-dire du respect, de l'exécution de ces missions de services publics. Donc ces missions, elles sont multiples. Elles sont à la fois sur compléter les dispositifs à l'enregistrement, à l'immatriculation. Un exemple, aujourd'hui, l'Orias vérifie que chaque courtier a souscrit une garantie financière, mais ne vérifie pas que cette garantie financière soit en adéquation avec les flux d'un courtier. Donc là, cette association pourra aller un peu plus finement dans le processus. Sur la formation, on parle aujourd'hui, effectivement, de la nouvelle formation continue DDA qui va arriver. Il va falloir à la fois labelliser les organisations, puisque la CPR ne peut pas rentrer dans les supports de formation, mais souhaite savoir si telle personne qui est en contact avec la clientèle a suivi telle formation. Et là, effectivement, il suffira d'avoir des feuilles d'émargement à une formation qui sera labellisée ou agréée par cette association qui aura effectivement cette mission. Et puis, surtout, le contrôle sur la base, par exemple, d'un questionnaire qui pourrait être envoyé tous les ans à tous les acteurs du courtage, rempli, un peu à l'instar des questionnaires qui sont envoyés aux assureurs pour Solvabilité 2. Et bien, effectivement, sur toute une checklist assez détaillée, sur la base, une base déclarative, chaque courtier français aurait l'obligation, c'est important de revenir sur cette logique d'obligation, de remplir ce questionnaire, ce qui permettrait à l'association de détecter des anomalies et de pouvoir alerter et faire tout un travail pédagogique. Alors, c'est important de le dire parce que j'ai beaucoup entendu parler de notions de surtransposition, de surréglementation par rapport à ce qui existait. On n'est pas là-dessus. L'idée n'est pas d'en rajouter. L'idée, c'est de faire mieux et de donner des garanties. Aujourd'hui, les deux syndicats représentatifs, que sont CSA et Planète Courtier, représentent à peu près 2 000 adhérents sur des dizaines de milliers. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que les adhérents de ces syndicats ont un niveau d'information suffisant, un accompagnement suffisant, mais ce n'est pas le cas de tous les autres. Et donc, l'idée du Trésor, c'est de rendre l'adhésion à cette association obligatoire pour donner une garantie qui est une garantie qu'effectivement, tout l'ensemble de la population, de l'acteur des courtiers puissent effectivement être adhérents à ces associations. Alors ça, ce sont les grands principes. Il était prévu que ça passe éventuellement par un amendement à la loi Pacte. Finalement, cette option a été retirée par le gouvernement. Aujourd'hui, quel est le véhicule législatif qui va être privilégié ? Et quel est le calendrier de la mise en place de ces associations professionnelles ? — Alors vous avez raison de le rappeler. La loi Pacte était le véhicule prévu. Bon, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une surabondance d'amendements. Bon, on était plutôt sur un amendement gouvernemental. Il y a eu une surabondance, je crois, un peu plus de 2 000 amendements. Et c'est vrai que le ministre, à un moment donné, ne voulait pas que sa loi soit dénaturée et qu'on regarde plus ces amendements que la loi. Donc c'était un peu compliqué. Il y avait un embouteillage. Et là, la Direction générale du Trésor a imaginé tout de suite un nouveau véhicule qui est la loi de ratification de l'ordonnance du 16 mai. C'est l'ordonnance de la transposition de la DDA. Et effectivement, il y a une certaine cohérence que cette réforme, finalement, d'auto-régulation, de co-régulation s'intègre dans ce véhicule-là. C'est sans doute plus pertinent. Ça a plus de sens. Même si ma conviction, c'est pas une certitude, c'est qu'on aurait pu effectuer la même réforme il y a 2 ans sur la base de la DDA. L'idée, c'est d'aller plus loin dans la granularité, encore une fois, et d'aller plus loin dans le travailler mieux. C'est pas travailler plus, c'est travailler mieux et de détecter des anomalies, etc. Donc on aurait pu déconnecter complètement la DDA. Il se trouve que la DDA qui rentre en vigueur dans quelques jours, c'est un sujet supplémentaire qui va quand même apporter des modifications profondes dans l'exercice de la profession. Alors sur la profession, la CSA et vous, même Planète Courtier, avaient approuvé en quelque sorte cette réforme de l'auto-régulation des intermédiaires. Certaines voix s'élèvent contre cette auto-régulation. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous répondez aux critiques ? Alors on a entendu, évidemment, certains acteurs être émus de cette réforme et aussi être émus du fait qu'on soit supporters. Encore une fois, que ce soit la CSA ou Planète Courtier, nous sommes supporters parce que nous pensons que les premiers bénéficiaires, ce sont les courtiers eux-mêmes. Cette profession qui est essentielle pour l'économie n'est pas assez respectée. Je pense qu'elle le sera plus, elle sera regardée d'un autre oeil. Et encore une fois, ma conviction, c'est que si cette réforme avait été faite il y a deux ans, il est possible que la transposition ait été différente. Bon, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, effectivement, vous avez raison de le rappeler, la GEA, par exemple, les agents généraux pour lesquels le courtage n'est qu'accessoire, ne souhaitent pas faire partie du périmètre. Et d'ailleurs, le projet de texte qui est paru prévoit qu'ils n'en fassent pas partie. Ceci étant dit, la question qui se pose, même si je respecte la position de la GEA, c'est que les agents qui font du courtage auront un sujet sur la partie courtage. Donc même si leur syndicat n'est pas supporter de cette réforme, j'invite aussi les agents qui font du courtage à adhérer à une association professionnelle, parce qu'il est important de rappeler qu'il n'y en aura pas qu'une, mais il y en aura plusieurs. C'est-à-dire qu'une organisation professionnelle pourra candidater en quelque sorte auprès de la CPR en respectant le cahier des charges qui sera écrit, je pense, dans quelques semaines ou quelques mois, et se voir agréé. Et donc il y aura sans doute plusieurs associations professionnelles. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'être challengés et d'offrir des critères de qualité. Ça aussi, ça vous bénéficie des courtiers adhérents. Un dernier mot, c'est sur la gouvernance de ces organisations professionnelles. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui ? — Alors les statuts, en tout cas le fonctionnement type n'est pas encore écrit. C'est vrai qu'on va apprendre en marchant. Mais on sait d'ores et déjà les grands principes. C'est-à-dire que le grand principe, c'est de garantir qu'il n'y aura aucun conflit d'intérêt. Ça aussi, c'est important vis-à-vis des courtiers, c'est de dire « Mais si mes confrères ont un pouvoir sur moi, alors quel pouvoir ? » Pas un pouvoir de sanction. Cette association n'est pas là pour coller des amendes ou quoi que ce soit. Là, c'est du rêve, ça n'existera jamais. Mais par contre, un pouvoir de dire « Une fois que j'ai fait mon travail d'alerte, de mise en garde, que j'ai détecté qu'un courtier ne faisait pas bien le job », tout ça a une répercussion en termes d'image. Et une fois qu'une commission, entre guillemets, a fait le travail d'alerte, de mise en garde, eh bien l'association pourra dire « Ecoute, tu ne mérites pas d'être avec nous, donc on va te radier de l'association. » Voilà, il n'y a pas d'amende. Par contre, ce qui est important, c'est encore une fois de garantir l'absence totale de conflit d'intérêt. Donc ce que je peux vous dire, c'est que dans la gouvernance, il n'y aura pas que des courtiers, il y aura aussi des personnalités indépendantes qui garantiront cette équité de traitement et cette absence de conflit d'intérêt. Et puis j'allais dire que le premier arbitre, ce seront les adhérents eux-mêmes, puisqu'il y a quand même une démocratie autour de cette association. Laurent Ouzana, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission sur le plateau télé de Nous Assurance Pro. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes les vidéos que nous tournons aujourd'hui sur notre site nousassurancepro.com.